D'accord. Donc, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. À mes côtés, Sophie Wadich, qui est historienne et directrice de recherche au CNRS. Si elle ne veut se présenter plus complètement, elle le fera. Nous l'avons invitée pour parler révolution. Je pense que, d'une certaine manière, toute l'histoire est une affaire contemporaine. C'est vrai qu'on part des fêtes. Enfin, en tous les cas, dans la tradition qui peut être la plus présente ici dans cette salle, marxiste ou matérialiste, on part des fêtes, on les analyse. Mais tout au fur et à mesure de l'histoire, on en tire des conclusions, des réflexions, on en fait la totalisation, des synthèses, et qui servent finalement à approcher le monde contemporain avec l'option de vouloir le changer ou pas. En ce qui concerne les insoumis, je pense que l'option, c'est de vouloir le changer. Et donc, on s'est dit que c'était une bonne chose d'inviter quelqu'un qui avait travaillé sur les révolutions pour qu'elle nous fasse part de ce travail et que ça permette de nous éclairer sur un certain nombre de questions qui nous sont posées. Peut-être d'ailleurs la première étant de savoir si on est en période révolutionnaire ou pas. Mais ça pose sous la question du surgissement de la révolution. On ne sait pas quand elle est. Et donc, pour ceux qui ont écouté Jean-Luc Mélenchon jeudi soir dans sa conférence, il traitait finalement de ces questions, de ces concepts. Il traitait de la lutte de classe, il traitait de la notion de peuple. Et ce sont des notions évolutives dans l'histoire. Et aujourd'hui, nous avons besoin de nous appuyer sur des synthèses pour essayer de construire ce que l'on essaye de construire. Donc, Sophie va... Je vous appelle Sophie, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais enfin... Sophie Vanich va vous parler et de ces questions-là, à partir de travaux qu'elle a réalisés sur trois révolutions. La révolution française, 1789. La révolution d'octobre 17, même si ce n'est pas la question qu'elle a le plus travaillé, enfin, réfléchi dans ses travaux, mais c'est tout aussi intéressant. Et puis, une révolution plus contemporaine, on va dire, 2010-2012, la révolution dite des printemps arabes. Donc, à partir de ces trois réflexions sur ces révolutions, essayer de tirer un certain nombre de questionnements sur lesquels nous pouvons réfléchir tous ensemble. Merci beaucoup, Francis. Merci à vous d'être là. Et je dirais, merci à nous tous de nous intéresser encore à l'objet révolution, sachant qu'aujourd'hui, il est quand même considéré comme peu d'actualité. Je crois que nous vivons quand même plutôt un temps de contre-révolution, bien que les révolutions du printemps arabe ne soient pas si éloignées que cela, et qu'elles ont obligé, quand même, à la fois dans le monde du Maghreb et du Machrek, dans le monde arabe, et dans le monde européen, à repenser le concept de révolution, mais qu'elles ont produit aussi assez vite la possibilité d'un discours de l'impossible révolution. Et donc, cette question de l'impossible révolution, je crois, habite nos sociétés avec, d'une manière extrêmement forte, le sentiment que, lorsqu'il y a un événement révolutionnaire, la société n'a pas nécessairement seulement à y gagner, mais aussi à y perdre, et qu'il y a autant de satisfaction que de déception à vivre des révolutions. Et donc, quand on s'est rencontrés avec Laurent Klaichbaum et Francis Parny, ils m'ont demandé de présenter des enjeux révolutionnaires. Et je leur ai proposé plutôt de travailler sur les butées révolutionnaires, sur ce qui produit les impasses, sur ce qui produit les difficultés, et sur ce qui, finalement, empêche certains moments révolutionnaires de s'épanouir, comme on avait la métaphore des mille fleurs dans les années 50 et dans les années 70. Donc, qu'est-ce qui empêche les mille fleurs ? Qu'est-ce qui empêche la possibilité, effectivement, de continuer à tenir sur une durée ? Puisque ce qu'on observe dans chacune des révolutions, c'est qu'effectivement, ce succède d'une manière plus ou moins rapide une cessation révolutionnaire, c'est-à-dire un moment où la séquence révolutionnaire se referme, et elle se referme soit sur une stabilisation, soit sur une contre-révolution, quitte à avoir laissé dans l'espace mental, social, dans l'espace politique lui-même, des traces suffisamment profondes pour qu'elles puissent être rouvertes. Et donc, c'est un peu cette dynamique temporelle qui me paraît être la question d'actualité quand on vit une période aussi contre-révolutionnaire. il y a d'autres ateliers qui évoqueront, par exemple, avec Linda Dematteo qui ont évoqué, je ne me souviens pas du programme exact, la question des populismes. Et cette question des populismes effectivement traverse à la fois l'Europe, les Etats-Unis, évidemment, d'autres régions du monde. Et cette question des populismes, elle est peut-être celle qui est la plus inquiétante dans le rapport à l'idéal politique révolutionnaire qui consiste effectivement à mettre le souverain populaire en situation de gouverner. Et donc, la première chose, c'est de comprendre comment, à un moment donné, effectivement, un souverain populaire peut émerger. Émerger, c'est-à-dire être capable de résister et de tenir dans cette résistance jusqu'à élaborer ses propres moyens pour ne plus être dominé par ceux qui disposent des puissances, que ce soit les puissances de l'argent, les puissances du pouvoir transmis, tout ce qui permet effectivement de considérer qu'il est juste normal qu'on soit au pouvoir. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui produit ce que moi, j'appellerais, ce sera le premier point, une sorte de foi en l'impossible qui fait émerger un moment révolutionnaire. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui finalement est assez méconnu. Soit qu'on considère que c'est quelque chose de magique, ça arrive, soit qu'on considère que finalement, il va falloir inventer la bonne stratégie et grâce à cette bonne stratégie, à coup sûr, on va y arriver. Je crois que les deux sont des écueils, je reviendrai sur ces deux écueils. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la question du moment de lassitude, de découragement, de la difficulté à persévérer quand on rencontre justement ces fameux obstacles. Et il me semble que là, il y a quelque chose qui est très contemporain parce que la figure aujourd'hui du monde est quand même celle où on est dans le sentiment lancinant d'une impuissance et donc d'une vanité des efforts. Et ce sentiment de l'impuissance et de la vanité des efforts traverse l'ensemble des révolutions. Et enfin, le troisième point, c'est de savoir comment après, dans l'après-coup de la violence révolutionnaire en tant qu'elle rencontre de la contre-révolution, eh bien, il y a la capacité à produire une sorte de réparation du corps social et comment effectivement les révolutionnaires eux-mêmes ont réfléchi ou non à ces réparations faisant l'expérience et là, ça sera l'expression de Saint-Just que la révolution peut être glacée même si victorieuse. C'est-à-dire même au moment où des victoires adviennent, qu'elles soient politiques, qu'elles soient militaires, eh bien, quelque chose ne fonctionne plus du côté de l'ardeur. Or, cette question des émotions est une question extrêmement importante en révolution. Voilà pour les prolégomènes. Donc, premier point, la question de la foi en l'impossible. La foi en l'impossible, c'est une expression d'un grand historien de la révolution française qui s'appelle Edgar Kiné. Et il avait affirmé que la révolution française avait ramené la foi en l'impossible. Cette foi en l'impossible, c'est la conscience que, effectivement, cela paraît inimaginable, impossible, inouï, de pouvoir renverser un pouvoir, en l'occurrence pour la révolution française, aussi puissant que celui de la monarchie absolue de droit divin. Et donc, l'impossible, c'est de pouvoir renverser Dieu puisque c'est une monarchie de droit divin. Et donc, il faut prendre très au sérieux le fait que c'est au moment où on se confronte à cet impossible, où à la fois il est effectivement nommé et où il y a la capacité à considérer que pour autant, il y a une puissance qui peut émerger contre cette figure du pouvoir, qu'il y a la possibilité effectivement que quelque chose d'un événement révolutionnaire émerge. cet événement révolutionnaire n'est pas magique et il n'est pas magique et je voudrais évoquer non pas des causes profondes mais des dynamiques qui sont des dynamiques qui elles-mêmes sont complexes. Dynamiques complexes avec l'articulation de ce que j'appelle trois formations, une formation discursive qu'on pourrait aussi appeler idéologie, une formation... Je vais laisser peut-être les gens s'installer. J'en profite au sémis d'accord sur le fait que Sophie interviendra environ trois quarts d'heure et qu'ensuite on aura trois quarts d'heure pour débattre. Donc une formation idéologique et qui pour le temps révolutionnaire est bien connue puisqu'il s'agit de la construction idéologique des Lumières et les Lumières effectivement c'est une opposition très ferme à l'idée que le monde est conçu uniquement par Dieu et c'est la possibilité pour les hommes de se ressaisir. de leurs compétences rationnelles et sensibles pour comprendre le monde et le transformer. Donc les Lumières oui c'est une très vaste formation idéologique et il n'est pas sûr qu'elles soient aujourd'hui achevées puisque les contre-Lumières ont immédiatement été en route en même temps que les Lumières. Donc dans tout moment d'élaboration il y a toujours du contre et de ce point de vue là il est extrêmement important de penser ensemble l'émergence des puissances émancipatrices et la réaction immédiate en termes d'obstacles. Cette formation idéologique elle peut rester cantonnée à un tout petit monde et dans la période des Lumières elle aurait pu rester cantonnée ne serait-ce qu'au lecteur de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Cette encyclopédie tout le monde plus ou moins aujourd'hui la connaît s'il a fait des études secondaires mais cette encyclopédie en fait elle était réservée à une classe sociale quand même bourgeoise aisée aristocratique aussi bien sûr quand ça les intéressait mais quand même ça aurait pu rester cantonnée. Et donc ce qui est intéressant à observer dans la période révolutionnaire c'est la manière dont des entreprises à la fois éditoriales et politiques produisent toutes sortes de cibles pour pouvoir atteindre un public beaucoup plus large. Et ce qu'on connaît beaucoup moins bien c'est une édition de l'encyclopédie qui s'appelle la Pancouk c'est le même éditeur Pancouk qui est quelqu'un des Pays-Bas qui va avoir aussi l'idée du journal officiel du moniteur universel donc c'est un très grand éditeur c'est quelqu'un qui est très malin du point de vue des rapports politiques et qui est aussi quelqu'un qui est un entrepreneur donc qui veut gagner de l'argent et donc il est à la fois capable de produire cette encyclopédie populaire et ensuite d'avoir l'idée du journal officiel et bien ce type d'outils sont des outils qui vont permettre de diffuser cette pensée des lumières d'une manière qui est peut-être moins raffinée et moins précise que dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert mais qui va rencontrer un public beaucoup plus vaste et qui va permettre d'avoir justement une formation sociale qui ne soit pas cantonnée du point de vue de cette formation idéologique à un tout petit groupe et donc après la formation idéologique après qu'il y ait une capacité à inventer des idées qui portent cette foi en l'impossible il faut qu'il y ait des supports sociaux qu'il y ait des mondes sociaux qui le portent et que ces mondes sociaux ne soient pas homogènes si les mondes sociaux qui portent une formation idéologique neuve sont homogènes que ça soit uniquement des universitaires éventuellement uniquement des universitaires dits de gauche aujourd'hui voire uniquement des universitaires de gauche bourdieusien c'est rapé on est dans des guerres picro-collines épistémologiques et je suis pour l'épistémologie je suis pour nos débats épistémologiques mais d'un point de vue politique c'est contre-productif et donc tout l'intérêt d'une formation sociale c'est la capacité à coexister avec des imaginaires relativement communs j'insiste sur le relativement commun à supporter cette hétérogénéité et à la porter avec puissance et c'est quand cette formation sociale est suffisamment constituée et bien qu'effectivement on passe à une situation politique cette situation politique et bien pour qu'elle se constitue c'est-à-dire qu'il y a une formation politique c'est-à-dire quelque chose qui porte pour la période de la révolution française c'est le parti des patriotes évidemment vu qu'ils sont les patriotes aujourd'hui on a du mal à entendre qu'on ait pu s'appeler parti des patriotes en étant du bon côté de l'émancipation mais c'est effectivement le cas donc avant qu'il y ait un parti des patriotes qui soit capable de porter et bien il faut qu'il y ait des luttes qui soient importantes qui forment finalement l'espace d'élaboration des expériences de chacun pour que les gens aient partagé non seulement les mêmes imaginaires en ayant lu des livres communs en étant allé voir les mêmes pièces de théâtre en ayant consulté les mêmes almanas en tout cas il y a du même et de l'hétérogène qui doit constamment coexister pour qu'il y ait une vraie formation idéologique il faut qu'il y ait du même et de l'hétérogénéité pour qu'il y ait une vraie formation sociale et il faut qu'il y ait des expériences communes pour que l'expérience politique puisse se constituer les expériences communes au 18ème siècle c'est la guerre des farines c'est à dire le moment en 1775 où Turgot introduit le libéralisme économique et où ça produit une sorte de disette factice c'est à dire que les marchés sont de moins en moins bien achalandés et les prix du blé donc ce qui permet aux gens de simplement vivre le droit à l'existence les prix du blé augmentent d'une manière vertigineuse toutes sortes d'émeutes et de taxation sur les marchés se mettent en place donc contre ce libéralisme économique et on demande à ce que le prix du blé soit le juste prix autrement dit il n'y a jamais de vol de blé il y a constamment une capacité à affirmer que ceux qui ont l'expérience des marchés savent quel est le juste prix et qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le juste prix qui soit maintenu dans ce contexte de libéralisme économique et c'est quelque chose d'extrêmement important pour la philosophie parce qu'un certain nombre de gens qui ne pensaient qu'en termes d'équation économique je pense aux physiocrates et bien se mettent à considérer qu'effectivement et bien les gens du peuple savent sans pour autant se référer à des expériences qui sont des expériences savantes mais à leur expérience sensible à leur expérience de vie et c'est ce qu'on va appeler le sensualisme politique et ce sensualisme politique ça permet d'ouvrir parce que de considérer qu'il y a une pensée intuitive qui vaut tout à fait la pensée procédurale rationnelle qui existait dans les milieux économiques du moment tout rapport avec l'actualité est effectivement important puisque aujourd'hui on est régi par une économie qui est essentiellement une économie faite d'équations donc il y a quelque chose là d'une expérience qui se met en place qui influe sur les philosophes et qui fait qu'on va prendre en compte la question de l'expérience et du sensible de la capacité à sentir ce qui se passe et à faire confiance à ce qui se sent dans une situation ça c'est une première expérience la deuxième expérience importante c'est la lutte avec puis contre les parlements avec les parlements qui sont en fait un lieu politique extrêmement important qui est l'endroit où on doit enregistrer les décisions royales et où on peut résister à l'enregistrement des décisions royales qui sont les parlementaires ce qu'on appelle les nobles de robe ces nobles de robe sont des gens qui ont en général une lignée bourgeoise de longue haleine anciennement paysanne la plupart du temps ce sont les anciens coques de village qui ont pu amasser suffisamment d'argent pour que la génération suivante soit bourgeois donc qui pu acheter un titre de bourgeoisie dans une ville puis ensuite et amasser suffisamment d'argent pour acheter un titre de noblesse c'est également avec ce titre de noblesse acheté grâce au travail de juriste ce qu'on appelle au 18ème siècle la savonnette à vilain le vilain étant celui qui n'est pas noble et donc il y a quelque chose qui se joue avec cette savonnette à vilain dans un mépris de classe à l'intérieur de l'aristocratie et donc les parlementaires réclament avoir autant de pouvoir que les gens qui sont au conseil du roi c'est un point extrêmement important parce que les dissensions à l'intérieur des milieux qui disposent du pouvoir jouent un rôle très important dans l'histoire ces dissensions elles existent par exemple dans l'histoire de la révolution égyptienne entre l'armée et la police par exemple elles existent entre ceux qui soutiennent l'armée et ceux qui soutiennent la police elles existent à l'intérieur de chacune des révolutions le pouvoir est divisé ce pouvoir divisé fait que les parlementaires au 18ème siècle résistent constamment aux décrets royaux et enrôlent au sens strict enrôlent les gens du peuple qui considèrent effectivement qu'ils vont avoir à perdre avec ces décrets royaux cet enrôlement est un enrôlement qui n'est pas vraiment légitime car les parlementaires affirment qu'ils sont la voix de la nation mais vous comprenez bien qu'ils sont surtout la voix d'eux-mêmes ils ont mis plusieurs générations à pouvoir obtenir cette position aristocratique et ils veulent faire valoir leur pouvoir de décider de la loi et donc ils affirment qu'ils sont la voix de la nation pour incarner le souverain et être ceux qui vont parler au nom de la nation contre le roi donc c'est des rapports de pouvoir qui sont extrêmement complexes mais dans des moments de lutte plus acharnées et en particulier juste la période 1787-1789 et bien il y a des moments où les parlementaires qui sont quand même des aristocrates ne supportent pas les demandes populaires il va y avoir il va y avoir des moments de décilement c'est à dire d'un seul coup on va se rendre compte de ce qui se passe du point de vue populaire parce que il y a un tel mépris de cette fameuse nation dont on prétend être la voix et bien qu'on va envoyer effectivement une répression féroce et qu'il va y avoir des jeunes gens qui vont mourir sur le pavé et que la violence exercée contre le mouvement populaire va conduire ce mouvement populaire à comprendre qu'il n'est pas incarné par les parlements alors pour faire des rapprochements je vous propose qu'on voit après dans la deuxième séquence mais je pense bien sûr à des rapprochements possibles avec aujourd'hui aussi bien sur la question des violences populaires que sur une certaine aliénation qui habite quand même au moins notre pays mais pas seulement puisque j'ai évoqué les populismes alors cette configuration fait qu'il y a une expérience une expérience qui est aussi bien dans les campagnes que dans les villes et une expérience qui fait qu'au moment où il y a une revendication pour effectivement avoir une révolution dans la période de la révolution française les gens n'arrivent pas comme des petits poussins qui seraient sortis de l'oeuf ils arrivent fort de ces expériences fort d'une expérience qui est à la fois sensible intellectuelle avec des variations une hétérogénéité mais quand même la conscience qu'il y a une volonté de ne plus dépendre de l'aristocratie que ce soit celle qui est auprès du roi de pouvoir divin et absolu ou que ce soit celle des parlementaires et donc il y a là quelque chose d'extrêmement important même si le rapport aux parlementaires reste complexe et reste complexe comme peuvent en témoigner la journée des tuiles à Grenoble les événements à Rennes la journée des tuiles étant une alliance encore entre les parlementaires et le mouvement populaire contre le roi bon ces choses là conduisent quand même à des expérimentations des expérimentations ça veut dire qu'on teste des choses c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement vers où on va et que de ce point de vue-là avoir la foi en l'impossible c'est aussi être ouvert à toutes sortes de voies inédites et de chemins qu'on n'a jamais parcourus c'est pas quelque chose d'anodin un grand historien de la période moderne qui s'appelle Renard Koselec qui a écrit un livre qui s'appelle Le règne de la critique et qui a beaucoup travaillé sur la question des temporalités révolutionnaires affirme que le temps est constitué dans l'expérience vécue d'une part par le champ d'expérience tout ce que je viens d'évoquer quelles sont les expériences vécues et par l'horizon d'attente l'imaginaire et la possibilité de considérer que certaines expérimentations pourraient être élargies je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle mais souvent il y a des enseignants dans la salle vous savez que les expérimentations en milieu scolaire sont souvent extrêmement intéressantes mais qu'elles ne sont jamais élargies et que comme elles ne sont pas relayées elles ne produisent pas non plus d'horizon d'attente donc les expérimentations c'est qu'est-ce qu'on en fait et ce qui est extrêmement intéressant c'est que par exemple à Grenoble l'expérimentation mène à remettre en question une société qui était une société d'ordre c'est-à-dire une société qui fonctionnait par caste politique cette société d'ordre et bien il s'agit de la transformer en société d'individu où chacun est responsable politiquement individuellement et cette responsabilité individuelle c'est une responsabilité à prendre conscience de ce qu'on est capable de juger soit d'une manière procédurale avec une raison très rationnelle soit d'une manière intuitive mais qu'en tout cas la faculté de juger c'est la faculté politique et dans cet événement de Grenoble il va y avoir une assemblée où l'ensemble des trois ordres vont être considérés à égalité et ça c'est une expérimentation cette expérimentation elle est menée par quelqu'un qui s'appelle Mounier qui est un juriste et qui effectivement va produire un certain nombre de moments extrêmement forts dans ce lieu-là c'est l'ensemble de ces choses qui permet à une structure politique et bien d'avoir un horizon d'attente vraiment ferme c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un programme c'est pas une liste de pansement à une situation qui ne va pas c'est la capacité à produire l'imaginaire d'une société qui serait tout autre et qui permettrait de fonctionner avec plus de justice d'égalité d'équité c'est ça qui est attendu au XVIIIe siècle c'est ça qui était aussi attendu en Tunisie c'est ça qui était attendu en Égypte c'est-à-dire la capacité à produire un imaginaire social et des structures sociales et politiques qui permettent de maintenir l'équité et donc c'est fort de cela qu'il y a un parti des patriotes qui va être capable de porter l'idée qu'il faut un vote par individu l'idée qu'il faut doubler le tiers aux états généraux l'idée qu'il faut obtenir une déclaration des droits avant de fabriquer la constitution l'idée même qu'il faille une constitution dans le moment qui précède la révolution que ça soit en Égypte en Tunisie ou pendant la révolution française ce qu'on observe c'est une accélération de ces moments d'expérimentation ou de ces moments de lutte ils sont de plus en plus nombreux ils ne sont pas nécessairement victorieux mais ils produisent en chacun une expérience qui pourra être réouverte et pour la Tunisie c'est assez bien connu c'est tous les événements qui concernaient le bassin de Gavza et les grèves qui ont eu lieu la répression très féroce mais qui a produit un sentiment commun d'humanité parmi tous les militants et puis du côté de l'éducation nationale la capacité à produire décisions syndicales avec des revendications qui étaient beaucoup plus fortes contre une certaine féodalisation du syndicalisme donc il y a vraiment eu une série d'événements à la fois syndicaux sociaux et qu'on pourrait déjà qualifier de politiques en amont de la révolution tunisienne en amont de la révolution française il se passe énormément de choses et en particulier autour de cette fameuse dette personne ne pouvait prévoir que la dette serait le trésor de la nation pour dire les choses comme Mirabeau quand Mirabeau dit que c'est le trésor de la nation ça veut dire que ça va être le point d'achoppement qui va obliger à transformer les choses d'une manière radicale et c'est parce qu'il y a cette dette que personne ne réussit à résoudre et bien qu'on convoque les états généraux à la demande des aristocrates et là aussi il faut être attentif à la demande des ennemis parce que c'est parfois par des événements qui sont provoqués par les ennemis qui a la possibilité de trouver un levier pour aller vers l'horizon d'attente qui s'est constitué dans des luttes préalables et c'est autour de ce levier que quelque chose se passe puisque le moment où le parti des patriotes milite et est actif dans la société c'est la préparation de la réunion des états généraux je fais un moment assez long parce que c'est pas un moment du tout anodin la formation politique et la formation sociale elle se constitue d'une manière beaucoup plus solide à la veille des états généraux grâce à quelque chose qui est à la fois très connu et mal connu qui sont les cahiers de doléances et les réunions qu'ont supposé les cahiers de doléances les cahiers de doléances on se dit mais c'est quand même incroyable autant de documents de gens qui ont réfléchi qui ont produit des choses alors qu'on est dans une société malgré tout beaucoup moins lettrée normalement qu'aujourd'hui oui c'est à la fois extraordinaire mais il faut aller creuser pour comprendre pourquoi c'est aussi extraordinaire c'est que les hommes des lumières ceux qui sont rédacteurs des différentes encyclopédies dont j'ai parlé en fait ont fabriqué des modèles de cahiers et donc dans ce contexte où il y a un levier ils utilisent le levier pour qu'il y ait une unification dans l'hétérogénéité sociale qui existe alors une unification des mondes sociaux autour de ces cahiers de doléances c'est des modèles ça veut dire que c'est un outil qui est donné et on peut le corriger le transformer en tout cas ne pas avoir à reprendre la plume de A à Z mais corriger un texte et donc on est dans la logique des amendements et donc les différents cahiers de doléances en fait sont des cahiers modèles il y en a environ 5 qui ensuite ont été amendés et quelques communautés ont refusé d'avoir des modèles il y a toujours eu des gens plus rebelles plus actifs et plus courageux aussi pour pouvoir inventer son propre énoncé mais il n'empêche que tout le monde n'étant pas héroïque et lettré et bien ces modèles ont permis à l'ensemble de la société de pouvoir partager ce fameux horizon d'attente de pouvoir partager les expérimentations et donc il faut des événements de ce type s'il n'y a pas des événements de ce type et bien les choses elles restent confinées et on a beau espérer qu'elles deviennent capillaires par l'opération virtuelle de Facebook ça ne marche pas il faut vraiment des lieux qui ont des enjeux et souvenez-vous en 2005 il y avait des enjeux et il y avait des réunions publiques où effectivement les gens se parlaient réfléchissaient et savaient s'ils étaient pour ou contre le traité européen il y a là quelque chose il me semble qui suppose ensuite de saisir des dynamiques qui deviennent des dynamiques intelligentes qu'est-ce que c'est qu'une dynamique intelligente c'est une dynamique qui tienne compte des situations et des expérimentations et toute la période révolutionnaire en fait c'est une période de dynamique intelligente ça veut dire que quand s'ouvrent les états généraux et bien l'horizon d'attente du tiers état qui a obtenu son doublement est extrêmement important de la même manière qu'au début de la révolution tunisienne l'horizon d'attente est extrêmement important mais qu'on a conscience de la fragilité et du côté de la révolution tunisienne on fabrique tout de suite une haute instance pour protéger l'horizon révolutionnaire pour protéger les objectifs de la révolution et on va autour de cette instance tenter de maintenir le cap et là il y a quelque chose d'extrêmement important c'est qu'on est convaincu en tant qu'historien et souvent en tant qu'acteur que l'intensité radicale d'une révolution elle est au début d'une révolution elle ne se radicalise pas à une révolution elle est radicale d'emblée ou elle ne l'est pas et cette radicalité va porter le plus loin possible le mouvement de la dynamique et à un moment donné ce mouvement s'essouffle parce qu'il rencontre des obstacles cet essoufflement en fait il n'a lieu qu'en fonction de la qualité de la radicalité initiale et cette radicalité initiale et bien elle est là présente dans des outils qu'on se donne la haute instance donc pour la révolution tunisienne pour la révolution française la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ça va être l'objet qui va permettre d'avoir constamment une boussole d'avoir constamment un repère de dire mais ça ça n'est pas conforme à la déclaration des droits donc nous sommes en deçà de la radicalité qui a été énoncée au début ça ça n'est pas satisfaisant ça au contraire c'est ce qu'on doit atteindre puisque c'est ce qui est projeté et donc ça va être une lutte avec un repère et ce repère n'est pas un repère autoritaire car c'est un texte et c'est un texte qui lui-même a été produit en assemblée plénière par amendements successifs aucune des phrases de la déclaration des droits n'a été décidée dans un cabinet toutes ont été décidées collectivement dans une assemblée extrêmement importante et où chaque mot a été pesé et voté et donc autour de ce texte il y a quelque chose qui se joue de l'imaginaire de l'hétérogénéité de cette assemblée et de la capacité à l'avoir produit ce texte et de ce point de vue là il faut qu'il y ait effectivement des choses qui bordent et qui permettent d'avoir une sorte de boussole c'est le mot que va employer quelqu'un comme Robespierre mais cette déclaration des droits elle va constamment être le texte référence pour produire une articulation entre ce qu'on sent de la situation politique et l'horizon d'attente qu'on a institué par cette déclaration des droits et par exemple le 20 juin 1792 les militants sectionnaires c'est-à-dire les gens qui sont assemblés dans des groupements politiques et sociaux viennent avec la déclaration à la main pour effectivement réclamer que le roi soit suspendu ou en tout cas qu'il accepte les décrets qui ont été votés par l'Assemblée et que sinon ils soient suspendus c'est avec cette déclaration des droits à la main que les esclaves vont réclamer leur libération c'est avec cette déclaration des droits à la main que chacune des avancées révolutionnaires va se faire et c'est pour ça que je dis que la radicalité elle est au début on ne peut pas obtenir la libération des esclaves en 1794 on ne peut pas obtenir la fin de la féodalité en 1793 on ne peut pas obtenir le suffrage universel en 1792 même s'il est masculin sans la déclaration des droits qui elle est d'août 1789 et donc il y a bien quelque chose qui se joue dans la capacité à être allé le plus loin possible en amont et je pense que malgré tout même si nous vivons un temps de contre-révolution nous sommes en amont savoir ce qu'on a à gagner et savoir ce qu'on a à perdre se joue alors dans ces institutions c'est ces institutions que constitue un texte et ce qui va jouer d'une manière extrême dans la période révolutionnaire c'est ce qu'on va appeler après le parti des patriotes l'amour de la patrie ou l'amour des lois l'amour de la patrie ou l'amour des lois c'est l'affirmation qu'une société ne tient pas sans certains sentiments car amour c'est amour c'est pas quelque chose de rationnel et aimer les lois c'est quelque chose de complexe parce que c'est aimer un objet qui pourrait être un simple fétiche évidemment que si on aimait les lois qu'on nous produit aujourd'hui on serait simplement des idiots des aliénés il y a beaucoup d'idiots et d'aliénés aujourd'hui mais je pense que dans cette salle un peu moins donc évidemment qu'il ne s'agit pas d'aimer des objets qu'on nomme lois il s'agit d'aimer les bonnes lois donc d'être capable de juger de la qualité des lois et ensuite de considérer qu'elles sont des outils protecteurs et que c'est pour ça qu'il faut les aimer et qu'est-ce que ça veut dire aimer ça veut dire soutenir protéger prendre soin et ça veut dire être capable de payer de sa personne pour défendre et donc il y a quelque chose qui se joue dans le rapport d'un peuple qui devient souverain quand il est capable de censurer les mauvaises lois et d'aimer les bonnes lois et d'affirmer que le lieu où il y a des bonnes lois c'est sa patrie autrement dit la patrie n'a pas à voir avec le territoire la patrie a à voir avec la qualité de la vie qui se déroule dans le lieu où l'on vit il se trouve que quelqu'un comme Saint-Just aujourd'hui affirme la patrie n'est point le sol c'est la communauté des affections et cette communauté des affections elle pourrait être simplement le fait que j'aime ma famille j'aime mes voisins mais quand ça s'éloigne ça m'intéresse moins mais cette communauté des affections dans la période révolutionnaire elle est à l'échelle qu'on appelle cosmopolitique et cette échelle cosmopolitique ça veut dire que de proche en proche parce que la liberté est considérée comme réciproque c'est à dire que quand quelqu'un dispose de la liberté sa liberté s'agrandit quand l'autre est aussi libre et qu'il doit protéger sa liberté personnelle comme la liberté de l'autre et ne donc pas entrer en rapport de domination parce que cette liberté est réciproque l'intérêt pour l'ensemble de l'humanité doit être le même que l'intérêt pour ce qui se passe très proche de son village de son quartier etc et donc il n'y a pas de découpage entre la vie locale la vie nationale la vie cosmopolitique être un être humain sensible et politisé être ouvert à la politique c'est être ouvert à la cosmopolitique aujourd'hui on scinde il y a des gens ouverts à la cosmogonie on se réintéresse aux cartes qui sont faites dans différents lieux du monde par des populations qu'on estime ne pas avoir été perverties on retrouve l'idée du bon sauvage de Rousseau mais la question de la cosmogonie et de la cosmopolitique c'est assez proche c'est l'affirmation qu'on est en tant qu'individu une partie d'un tout et c'est cette conscience de faire partie d'un tout qui fait qu'on a des responsabilités à l'égard du tout et cette responsabilité à l'égard du tout elle se joue dans un rapport qui se fait de proche en proche mais aussi dans un intérêt pour ce qui se passe à l'échelle du monde et donc c'est ça la position de l'intelligence politique révolutionnaire et qui produit donc cet amour des lois en tant que cet amour des lois permettra de protéger les bonnes institutions pourvu qu'on ait trouvé les bonnes institutions et qu'on soit capable de les reconnaître il n'empêche que évidemment comme j'insiste sur le pourvu qu'on les ait trouvés et qu'on soit capable de les reconnaître et bien parfois on désespère et de les trouver et de les reconnaître parce que si l'être humain est un être sensible il est aussi un être dont on peut utiliser la sensibilité pour le détourner de ses propres intérêts pour le détourner des bonnes lois au profit de mauvaises lois pour lui faire passer des mauvaises lois pour des bonnes lois et donc il y a toute une série d'obstacles qui vont arriver et qui vont conduire les gens soit à considérer qu'ils ne sont pas suffisamment puissants pour lutter contre les mauvaises lois soit pour prendre des mauvaises lois pour des bonnes et c'est ce moment qui est le moment du découragement de la lassitude de la difficulté à persévérer cette difficulté à persévérer elle devient à différents moments dans toutes les révolutions elle devient à différents moments et elle se signale par quelque chose d'extrêmement douloureux c'est qu'au moment où la révolution est dans sa plus grande radicalité que j'évoquais tout à l'heure la formation sociale est la plus large la plus hétérogène et la plus unie c'est-à-dire l'hétérogénéité ne produit pas une désunion mais au contraire il y a quelque chose qui fait qu'on est ravi de voir des gens différents de soi au même endroit dans le même objectif ce que disent par exemple les militants en Égypte il y avait des familles il y avait des femmes voilées des femmes pas voilées il y avait des vieux il y avait des jeunes il y avait des riches il y avait des pauvres place Tahrir après les six moments où on était fouillé sur la place pour pouvoir entrer et bien il y avait toutes sortes de monde et la bigarure faisait partie de l'élan révolutionnaire dans le moment où quelque chose de l'utopie révolutionnaire se brise et bien cette hétérogénéité reprend ses droits et les relations entre les gens sont beaucoup moins solides et les groupes d'intérêt se scindent et donc il y a quelque chose à faire tenir et c'est le moment de l'utopie ce que moi j'appelle l'utopie des lignes brisées c'est à dire qu'on avait un mouvement ascendant et là il y a quelque chose qui se brise et donc il y a une chute il va falloir retrouver l'énergie pour faire remonter l'histoire de la révolution française c'est constamment ça une énergie importante des obstacles importants la fuite du roi mais aussi une constitution qui est absolument décevante une déclaration des droits qui n'est pas respectée une fusillade du champ de mars où on tue des militants parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la trahison du roi enfin des événements contre révolutionnaires ou extrêmement décevants la révolution française en fourmille mais par contre ce qu'on observe c'est qu'il y a une capacité à ressaisir la situation et à faire en sorte qu'effectivement face à cette coupure à cette rupture de situation à cette déception et bien une brisure d'utopie ou une brisure de la radicalité initiale est ressaisie et relance la dynamique et donc il y a quelque chose non pas d'un courage aveugle parce qu'un courage aveugle c'est un courage stupide mais d'un courage possible pour ressaisir quelque chose qui sinon serait à terre et je dirais que la révolution s'achève se referme quand comme le dit Saint-Just la révolution est glacée c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'énergie pour ressaisir ces brisures d'utopie il me semble qu'il y a là quelque chose aussi d'extrêmement instructif sur la révolution du printemps arabe parce que les révolutions du printemps arabe elles sont confrontées constamment à la fois à des mauvais discours car un certain nombre de mes collègues ont refusé même de mettre le mot révolution sur les printemps arabes et puis l'affirmation que la contre-révolution l'avait emportée très vite mais malgré tout malgré la difficulté et même malgré l'actualité c'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui en Tunisie avec des élections qui ont donné à nouveau le pouvoir au côté disons religieux et bien malgré tout il y a quand même des conquêtes qui sont des vraies conquêtes et que la constitution telle qu'elle a été votée est une pierre de touche pour pouvoir se ressaisir et que les Tunisiens n'ont pas dit leur dernier mot dans la situation et qu'une révolution ce n'est pas quelque chose de linéaire avec un mouvement je dirais qui soit extrêmement flamboyant et puis une cessation c'est quelque chose qui est un combat qui inquiète constamment les individus parce qu'ils sont convaincus que la révolution peut rétrograder c'est la plus grande angoisse des révolutionnaires français savoir qu'ils ont fait cette révolution peut-être pour rien et ils l'observent de différentes manières que peut-être ils l'ont fait pour rien et en particulier parce qu'ils observent la difficulté à maintenir l'exercice démocratique quand le corps social est divisé et bien l'exercice démocratique devient beaucoup plus compliqué moins ritualisé les gens comme vous savez s'engueulent beaucoup plus vite et ils se froissent et même à l'intérieur du comité de salut public et bien c'est des histoires de ce type là parce que nous sommes des êtres humains qui peuvent faire obstacle et donc il y a une pensée à avoir de ce qui empêche de détruire l'espace en tant qu'il est un espace de délibération délibérer ça veut dire élaborer en prenant la parole c'est faire confiance à la capacité de la parole à produire des nouvelles choses à produire des expérimentations inouïes inventées inventives et de ce point de vue là et bien à l'assemblée même ça aurait pu être une cacophonie permanente et on passe son temps à inventer des rituels pour savoir quand est-ce qu'il faut faire baisser le son quand est-ce que il faut écouter les gens de telle ou telle manière pourquoi on vote un texte pour qu'il soit imprimé et lu comment on va inventer la sténographie pour pouvoir prendre à la volée l'ensemble des énoncés qui s'échangent de manière extrêmement rapide et donc il y a une technologie pratique et une technologie de gestion des émotions ça veut dire qu'on fait confiance aux émotions mais qu'on sait qu'elles peuvent être destructrices et donc on va avoir toute une pensée de la ritualité des émotions et de la manière de contenir les émotions et pourquoi on s'intéresse à ça c'est parce qu'on a l'expérience et je dirais que c'est vrai de toute révolution de ce qu'on appelle une guerre civile et que la guerre civile c'est le contraire de la révolution je sais bien que j'ai des collègues en ce moment qui nous disent qu'on pourrait appeler la révolution française la guerre civile du 18ème siècle je pense que c'est l'énoncé le plus contre-révolutionnaire qui puisse exister parce que pour les révolutionnaires eux-mêmes le grand jeu de la révolution c'est de ne pas basculer dans la guerre civile et que quand on bascule dans la guerre civile c'est fini pour une révolution on ne peut pas s'en sortir parce que la violence d'une guerre civile fait que les trous qui vont déchirer le tissu social sont trop immenses pour pouvoir les ravauder rapidement et donc révolution et guerre civile c'est un couple antinomique ce n'est pas un couple d'équivalent et le risque de bascule dans la guerre civile c'est le risque qui est tendu par les contre-révolutionnaires pour qu'il y ait la guerre et ce sont les contre-révolutionnaires qui préparent la guerre c'est eux qui partent en émigration du côté de Koblenz et qui préparent avec les armées des alliés de la reine la possibilité de reconquérir le pays à l'ancien régime par la guerre et donc il y a quelque chose à entendre que la guerre aux frontières est la guerre à l'intérieur du pays et bien c'est ce que redoutent les révolutionnaires parce qu'ils savent que ça va déployer les plus grandes cruautés et que les êtres humains ne se remettent pas en tout cas ils ne peuvent pas approfondir leur désir d'émancipation et d'imaginaire social équitable égalitaire s'ils ont comme expérimentation de trop grandes cruautés c'est ce qui a défait quand même l'imaginaire politique de la révolution au XXe siècle les cruautés des révolutions marxistes-léninistes du XXe siècle ont été telles que ça a rendu indisponible le concept de révolution je dirais jusqu'au moment des révolutions du printemps arabe il y a eu tout un moment des années 89 aux années du printemps arabe où finalement parler de révolution c'était être un peu ringard et surtout être suspect de n'avoir aucune sensibilité à l'égard des morts qui avaient été tuées de morts violentes à cause de la révolution donc il y a quelque chose là qui est extrêmement important et dont les révolutionnaires ont une conscience aiguë ils savent qu'il faut retenir la cruauté ils savent qu'il ne faut pas basculer dans la guerre ils savent que s'il faut assumer une certaine violence il faut le faire avec soin et on est dans une logique où les institutions sont celles du sens commun retenez-moi ou je vais faire un malheur et donc il faut inventer tous les systèmes de retenue parce qu'on ne va pas transformer le comportement humain parce qu'on est en moment révolutionnaire peut-être qu'on se transformera un jour mais enfin comme dirait l'autre c'est ce qui change le moins vite le coeur d'un homme change moins vite que le centre d'une ville Baudelaire Roubault on en est toujours là donc il faut retenir la violence et donc le fort des institutions révolutionnaires c'est cette capacité à retenir la violence et les paradoxes que cela peut avoir on pourra rentrer dans ces questions ça se joue à tous les niveaux de la petite assemblée locale où on est en train de discuter de la qualité d'une loi à l'assemblée nationale au champ de bataille comment on retient la violence dans ces différents lieux évidemment on a rencontré la contre-révolution et évidemment on a vécu quand même des cruautés et évidemment il y a des trous dans la société dans tout moment révolutionnaire mais je dirais pas des trous qu'on constate à la fin des trous que chacun constate au début au milieu pendant en fonction des différentes séances vous-même qui pour la plupart d'entre vous sont quand même des militants sinon de longue date au moins de grands moments importants vous savez qu'on revient d'une réunion en étant soit très enthousiaste soit très désespéré et donc si les moments de grande désespérance sont plus nombreux que les moments d'enthousiasme et bien on s'intéresse moins à ce qui se passe on s'intéresse moins à ce qui se passe même dans la société pas simplement dans la structure dans laquelle on souhaite élaborer sa propre pensée et on se détourne de la politique au bout d'un moment parce que c'est trop violent et qu'on retourne à ses propres affaires c'est sans doute ce qui a en partie été cause de la défection des soviets en 1917 bien sûr il y a le parti qui prend la main et que de ce point de vue là il y a quelque chose de néfaste on pourra y revenir mais il y a aussi des gens qui en ont assez et qui ont envie de retourner dans leur famille dans leur maison de refaire une vie ordinaire et René Charles lui-même quand il est résistant à un moment donné affirme qu'il est là d'être ce chien claquemuré par la violence des chiens de l'enfer il sait qu'il y a un mimétisme qui est en train de s'installer entre lui et ceux qu'il combat et qu'il a envie de pouvoir retourner à la fois à l'écriture et à la vie et donc il y a quelque chose de la grande difficulté à vivre aux côtés de cette cruauté parce qu'une révolution ne peut pas en faire complètement l'économie même si elle a conscience qu'elle doit en faire la plus grande économie et donc il faut réparer et comment on répare et bien pas par les lois l'amour des lois ne suffit pas parce qu'une loi ne dit rien de la capacité des hommes à se retrouver à refabriquer ce que Saint-Just appelle la confiance civile et quand Saint-Just parle de confiance civile c'est le contraire de la guerre civile et donc fabriquer la confiance civile c'est fabriquer une société apaisée dans des espaces qui permettent d'articuler la vie comme telle donc le plaisir d'être par exemple en famille avec son petit ami sa petite amie son futur comme on disait au 18e siècle la possibilité de jouer avec ses camarades quand on est un enfant la possibilité d'exprimer ce qu'on sent en écrivant des poèmes des chansons en chantant en faisant du théâtre et bien cette capacité à fabriquer du social passe pour les révolutionnaires français et bien par l'ensemble de l'espace public démocratique culturel culturel ça veut dire que c'est tous les lieux où les gens se rencontrent rassembler les hommes vous les rendrez meilleurs où ils vont chercher à se plaire où ils vont chercher à élaborer ensemble des choses qu'ils trouvent belles et bonnes et agréables qui fabriquent la possibilité de réparer un corps social abîmé par la politique et si ce moment d'institution civile disent les révolutionnaires ne peut pas avoir lieu il n'y a pas le temps de la réparation mais si ce moment d'institution civile n'a pas eu lieu et ce moment d'institution civile a eu lieu avant la période révolutionnaire a eu lieu dans la révolution tunisienne parce que les moments de lutte que j'évoquais supposaient des relations civiles qui étaient déjà instituées ça ne se fait pas en claquant dans les doigts donc ces moments d'institution civile sont des moments qui permettent aux gens de se connaître de se parler d'apprendre à délibérer d'apprendre à canaliser leurs émotions d'apprendre à se respecter d'apprendre à se connaître certains sont plus bouillants que d'autres l'ardeur est patriotique mais il ne faut pas être trop ardent pour ne pas détruire son adversaire donc il y a la capacité à prendre conscience de la différence entre être un adversaire politique et un ennemi politique un adversaire on est dans l'espace de la gouvernementalité démocratique un ennemi on est dans l'espace de la guerre civile ce partage entre ennemi et adversaire ne peut s'élaborer que quand les gens sont habitués à être ensemble à discuter à fabriquer quelque chose ensemble dans un horizon commun et c'est finalement ce que cherchent les révolutionnaires quand ils fabriquent les fêtes des cadaires quand ils fabriquent une religion civile quand ils fabriquent toutes sortes de choses qui ne vont pas avoir le temps de s'épanouir beaucoup puisque ça ne va pas durer très longtemps après la contre-révolution va l'emporter avec une contre-révolution du côté des termidoriens mais c'est en faisant tout ça qu'ils espèrent asseoir la révolution pour ceux qui ne l'auront pas vécu et pouvoir transmettre un certain nombre de choses et donc l'institution civile par excellence et donc je remercie à nouveau Laurent et Francis c'est l'histoire c'est la possibilité de raconter l'histoire avec le plus de véracité et de vérité possible et raconter l'histoire c'est pas contempler un passé révolu raconter l'histoire c'est utiliser un passé certes révolu effectivement les gens sont morts on ne peut pas aller visiter en baissière même si parfois on pourrait en avoir envie je vous conseille certains spectacles qui permettent de le faire ils servent à ça on ne peut pas aller les visiter mais par contre on peut rendre présents les questions qui se sont posées comparer fabriquer des anachronismes fabriquer des analogies et se dire que toute histoire est une histoire pour le présent et que c'est pour ça que le savoir historien est infini c'est parce que la toile tendue par le passé c'est produire un passé par lequel le présent se présente et donc ce que je vous propose c'est que maintenant on discute de ce présent qui se présente à la lumière de ces trois points c'est à dire la foi en l'impossible le découragement et la persévérance et la difficulté à réparer ce qui reste après ce qu'on appelle les grands crimes puisque la phrase de Saint-Just exacte c'est ceux qui survivent aux grands crimes sont condamnés à les réparer nous ne manquons pas en notre époque de grands crimes à réparer bien merci bien sûr mais comme on a démarré un petit peu en retard donc il nous reste 30-35 minutes de débat donc Sophie vous a proposé qu'on essaye d'organiser le débat autour des trois thèmes qu'elle a lancé mais bon peut-être on va vous donner la parole pour qu'il y ait des premières interventions et on va essayer si c'est possible que les interventions collent à ces différents moments quoi voilà donc qui débute donc Laurent va s'occuper du micro-portable je donne son prénom puisque Sophie Valich plusieurs fois fait référence aux rencontres qu'on a eues merci c'est parti bon oui bonjour merci beaucoup pour votre intervention qui était évidemment brillante comme d'habitude je vous avais entendu l'année dernière aux universités d'Utopia et voilà merci d'être venu cette fois encore j'avais une question sur le premier point sur la foi la foi en l'impossible est-ce que vous ne l'avez pas évoqué je ne sais pas c'est une partie de vos recherches mais est-ce que il y a un profil de gens d'individus qui sont plus portés à avoir la foi en l'impossible que ce soit vous aurez pu le voir à l'occasion de vos recherches sur la révolution française les révolutions arabes 1917 à la fois en termes d'âge de genre de classe sociale voilà parce que je ne sais pas j'ai pas l'impression que ce soit la chose la mieux partagée dans le monde la foi en l'impossible alors l'idée de profil ça renvoie dans ce que vous avez déployé après à en fait des catégories que l'on appelle les catégories sociographiques c'est-à-dire profil sociologique il n'y a pas de profil sociologique pour avoir la foi en l'impossible parce que c'est effectivement un rapport aux idéaux et ce rapport aux idéaux il a plutôt à voir avec des profils qu'on appellerait psychologiques mais là même c'est quelque chose de faux parce que sans doute il faut des leaders qui soient particulièrement idéalistes qui soient capables de porter plus loin et effectivement tout le monde n'en est pas capable et que ça soit pour les moments révolutionnaires ou pour l'inventivité tout le monde n'est pas Raphaël Lemkin inventé l'homogénocide ou l'auteur pacte a inventé crime contre l'humanité au XXe siècle donc évidemment il y a des leaders qui ont pour des raisons d'expérience personnelle sensible c'est toujours le cas une capacité à nommer les choses d'une certaine manière mais dans une société et bien le degré d'idéalisation et la capacité à porter les idéaux est lié à la configuration sociale globale et donc dans une société où on passe son temps à dire que les idéaux sont plutôt dangereux et où il faut être très pragmatique et pratique même un profil idéaliste a plus de mal que quelqu'un d'ordinaire par contre dans une société où on fait monter le degré d'idéalité des gens qui sont plus pragmatiques d'habitude vont aussi avoir des idéaux donc il y a quelque chose d'une articulation constante entre l'individu et la société c'est pas un profil et dans les idées reçues qui sont fausses ce ne sont pas les jeunes voilà les jeunes ils sont ceux qui sont les plus aliénés à leur époque donc si l'époque est très idéalisante ils vont être très idéalistes mais si l'époque est très pragmatique comme la nôtre il s'agit de tirer son épingle du jeu etc soit ils vont être capables de le faire et voilà ils vont tirer leur épingle du jeu et jouir de cette situation soit ils vont décompenser décompenser c'est-à-dire ils vont déprimer et donc aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de jeunes gens dans les hôpitaux psychiatriques voilà et donc soit la société offre la possibilité effectivement de poser les idéaux de la jeunesse dans le corps social soit elle les psychiatrise voilà et donc il y a quelque chose qui est extrêmement grave de ce point de vue-là mais il n'empêche dans la période de la révolution française comme pour la révolution tunisienne ce ne sont pas des très jeunes gens qui font la révolution il y a bien sûr des très jeunes gens aussi mais ceux qui portent vraiment les choses sont pour reprendre l'expression de Michel Vauvel des hommes faits faits F-A-I-T-S qu'est-ce que ça veut dire un homme fait ? ça veut dire quelqu'un qui a déjà une famille qui a des enfants qui a une expérience de la vie et qui souhaite mieux pour ses enfants et ça ça a parcouru comme type d'énoncé l'ensemble des luttes sociales depuis 1991 c'est-à-dire anti-CIP 1993 les luttes sur les étrangers puis ensuite le grand mouvement de novembre-décembre 1995 les luttes de chômage à chaque fois il y avait notre génération a connu un mouvement social ascendant ce qui est aussi le cas au XVIIIe siècle il y a un mouvement social ascendant et là c'est le travail de Michel Perrault et de Madeleine Réveillou d'avoir montré comment en fait les grandes grèves conquérantes sont sur des moments ascendants et pas sur des moments descendants c'est pas quand on perd des points quand on perd des garanties qu'on gagne les luttes on gagne les luttes quand on peut conquérir davantage et donc il y a un mouvement ascendant et puis ce mouvement ascendant cesse et on se dit mais la génération suivante va moins bien vivre que la nôtre elle va avoir plus de difficultés elle va avoir plus de difficultés pour se loger je dis noir pour le droit au logement enfin il y a toutes sortes de choses très concrètes qui font que la génération des hommes et des femmes faites prend conscience qu'il y a une responsabilité à l'égard des générations suivantes et c'est pas uniquement pour les enjeux écologiques et cosmogoniques c'est aussi pour les enjeux sociologiques et politiques mais si vous permettez vous nous avez envoyé des textes je l'indique au passage d'ailleurs si vous voulez ces textes vous pouvez nous laisser votre adresse mail on vous les transmettra parce que là il fallait les réclamer sur le site donc bon le mode d'emploi n'était pas clair donc vous nous avez envoyé des textes on les a regardés bien sûr on a discuté moi ce qui m'a été ce qui m'a frappé et ce qui m'a ému d'une certaine façon c'est la façon dont constamment vous traitez du surgissement de la révolution et de sa poursuite comme quelque chose qui est une conjonction entre un mouvement individuel fondé sur le sensible sur une sorte d'exigence de ce qu'est la vérité la façon dont chacun la conçoit et la rencontre avec l'ensemble des corps sociaux avec cette hétérogénéité ou pas selon les périodes révolutionnaires et le fait que une des nécessités pour poursuivre la révolution c'est de ne pas se méfier cette hétérogénéité en quelque sorte mais de créer l'espace de libération qui permet de délibération qui permet de faire des synthèses qui permet de gouverner mais encore une fois ce qui m'a touché et vous l'avez repris d'une certaine manière à chaque fois que vous parlez de l'amour des lois ou de la place de l'amour même sur laquelle il y a eu des lois qui ont été faites pendant la révolution je trouve que c'est formidable de montrer qu'il y a ce surgissement individuel qui va à la rencontre d'un surgissement plus large parce que ce n'est pas moi qui viens de la famille communiste par exemple il y avait une conception complètement linéaire des choses qui fait que le collectif était sous-voilant celui qui avait raison contre l'individu or le mouvement révolutionnaire n'est pas comme ça le mouvement révolutionnaire c'est une exigence personnelle qui rencontre l'exigence d'autres personnes singulières et qui dans le paysage historique à un moment donné forme un tout qui fonde d'ailleurs la souveraineté si je vous ai bien lu qui fonde la souveraineté à ce moment-là donc je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ça parce que vous avez répondu madame en disant il n'y a pas de type puis finalement on a le sentiment à la fin de votre réponse qu'il y a un type je ne suis pas sûre ce que j'essayais de dire c'est qu'évidemment il y a quand même évidemment différents types de manières d'être au monde des gens plus courageux que d'autres ça ça existe etc mais je pense que si on part de ce principe-là on est dans le discours classique tout le monde ne peut pas être un héros donc finalement la collaboration la résistance dite passive c'est l'ordinaire il faut assumer d'être dans l'ordinaire bon très bien enfin je veux dire pourquoi pas mais je pense que ce discours-là c'est un discours qui fait qu'on est supposé être toujours conforme aux structures et que dans une certaine mesure le sentiment d'impuissance c'est l'affirmation que ce sont les structures qui décident et non pas les individus qui agissent sur la société or ce qui me paraît extrêmement intéressant c'est au contraire de repérer le fait qu'il y a constamment une dialectique des deux le partage disait Derrida paraît impossible entre ce qui vient sur nous ce qui nous arrive et ce qui arrive par nous à travers nous et dont nous devons porter la responsabilité et de ce point de vue-là le principe responsabilité et individualité ils sont conjoints et ils sont conjoints dans une conception du social qui n'est pas celui de structures profondes dont on ne déciderait pas alors du côté du marxisme les infrastructures qui décident pour les structures et les superstructures mais du côté de Foucault aussi on est du côté alors qu'il est anti-marxiste on ne peut pas être plus anti-marxiste il va quand même considérer que c'est le système qui décide et que les individus finalement c'est une espèce de petite étincelle à la surface mais qu'en tant qu'étincelle elle brille mais qu'elle n'agit pas en tout cas qu'elle n'agit pas beaucoup elle ne peut pas agir beaucoup il me semble que quand on observe les révolutions ce qu'on voit c'est la cassure dans l'ensemble de ces strates si on pense en termes de strates ou d'épistémés si on pense en termes d'épistémés et que les individus sont toujours ceux qui font bouger les lignes et le violent débat qui a existé dans les années 60 entre Sartre et Foucault c'était justement d'essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait bouger les lignes et quand on est historien des révolutions c'est ça qui nous intéresse c'est pour ça que j'ai insisté sur ce qui faisait bouger à la veille de la révolution comment les expérimentations avaient fait bouger parce que Sartre disait à Foucault on était arrivé au temps du cinéma dans la capacité d'analyse de ce qui faisait bouger et vous nous avez ramenés à la lanterne magique et donc c'était quand même très pugnace entre les deux et il me semble que c'est ça qui est intéressant c'est d'observer comment les différents types d'actions humaines fabriquent les possibilités soit de maintenir l'aliénation soit de produire de l'émancipation et que de ce point de vue là il ne s'agit pas d'être simplement dans l'idée du grain de sable et que chaque petite action a son rôle à jouer mais d'essayer de voir effectivement comment les hommes sont capables de tenter d'agir sur le monde tout en assumant leurs conditions tragiques c'est à dire que agir sur le monde ça ne veut pas dire être maître de son action et que c'est là qu'il y a quelque chose de difficile à assumer aujourd'hui parce que la difficulté c'est d'avoir le sentiment qu'on est dans des boules de billard et que faire une action X au lieu de produire l'effet escompté va produire parfois l'effet inverse mais en fait c'est là où l'individu devient vraiment une boussole importante c'est que du coup il faut observer ce qui se passe au coup par coup de la même manière qu'on observe la cuisson d'une crêpe si on la laisse trop longtemps elle sera brûlée et immangeable si on la laisse pas assez longtemps elle sera pas assez cuite et pas très bonne et bien je dirais que toute situation politique a à voir avec la bonne cuisson et que cette bonne cuisson suppose une attention soutenue de celui qui est en train d'agir et cette attention soutenue ça peut être pour justement décélérer les violences latentes pour qu'il n'y ait pas de cruauté qui s'exprime ça peut être redonner de l'ardeur si on sent que les gens sont découragés ou soi-même c'est savoir que si on reste chez soi on va se décourager davantage et donc se dire bon j'y vais quand même ça peut être au niveau microscopique des toutes petites actions mais au niveau macro c'est aussi observer une situation et savoir si elle est mûre ou pas et ce que disent les révolutionnaires français c'est que les demi-révolutions sont ce qu'il y a de pire parce qu'elles produisent un tel découragement qu'on ne peut rien relever après et que les insurrections partielles c'est pareil elles ne produisent que de la répression et qu'on ne peut rien relever après ou qu'on ne peut pas relever grand chose et donc la question du bon moment du caïros d'une révolution vous savez le caïros c'est le moment où on attrape par les cheveux l'événement et qu'on le tire et donc c'est un peu comme le mickey des manèges des enfants mais si on n'attrape pas au bon moment on n'a jamais le mickey et donc il y a quelque chose là où c'est c'est pas simplement un savoir intuitif c'est une attention soutenue à ce qui se passe et cette attention soutenue suppose et bien d'avoir confiance dans l'intelligence de chacun en tout cas pour le 18ème siècle un seul peut avoir raison contre tous et il doit les convaincre et donc il faut être convaincu que si quelque chose nous trouble en tant qu'individu ça vaut la peine de le dire au groupe et pas considérer que la pensée du groupe est toujours la meilleure l'intelligence collective c'est la meilleure mais l'intelligence collective c'est le frottement des expériences individuelles sensibles et intellectuelles qui sont mises en commun dans une délibération alors évidemment la délibération ça prend du temps et le caïros c'est un événement qui surgit donc il y a quelque chose d'une contradiction mais dans cette contradiction et bien il y a quand même des moments précis où effectivement le groupe et bien est capable d'être dans l'alerte et quand le groupe est capable d'être dans l'alerte et bien il fabrique ce qu'on appelle effectivement un nouveau sujet politique il est fragile un nouveau sujet politique c'est à dire un groupe qui est suffisamment solide hétérogène et solide en même temps parce qu'il a exactement la même conscience de ce qui se passe ce que décrit Sartre de ce point de vue là c'est deux événements qui comparent la prise de la Bastille et la libération de Paris et dans les deux cas ce qu'il décrit c'est ce qu'il appelle le don d'ubiquité de l'événement c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de meneurs de leaders de slogans pour que les gens se lèvent à différents endroits sans s'être donné le mot et s'ils peuvent se lever à différents endroits sans s'être donné le mot c'est qu'ils ont intériorisé une même conscience de la situation par tout ce qui s'est passé en amont et que du coup leur sensibilité elle est aiguisée de la même manière et que le Cairo s'ils vont le saisir exactement au même moment ça c'est quelque chose qu'on ne décide pas mais qu'on peut travailler en amont s'il n'y a pas de mouvement de résistance qui travaillait à la population parisienne dans différents endroits il n'y aurait pas de surgissement mais parce qu'il y a une population qui a déjà préparé un certain nombre de choses qui a déjà eu des moments d'émancipation dans le sud de la France qu'il y a une conscience de ce qui s'est passé depuis le débarquement alors cette ubiquité peut avoir lieu on sait que c'est le bon moment pour pouvoir prendre les armes à Paris et il me semble que ça c'est revaloriser l'articulation dialectique entre l'individu et le groupe et que si on ne revalorise pas cette articulation dialectique et bien on manque la question démocratique et qu'il me semble que s'il y a des révolutions à venir elles ne peuvent plus vraiment s'autoriser à ne pas être démocratiques je vous propose qu'on prenne plusieurs questions oui d'accord je suis d'accord Laurent et si possible puisque on voit bien qu'on est en train de discuter sur une première partie qui est à la fois à la fois en l'impossible et le surgissement donc si possible qu'on prenne les interventions qui sont sur cette question juste un tout petit mot pour rigoler Sophie Wallich vient de nous faire un mode d'emploi de la possibilité de fédérer le peuple pour qu'il prenne ses affaires en main merci d'abord de cet exposé je suis là je suis là à travers ce que vous venez de dire bon c'est un lien évidemment peut-être ténu mais ça a quand même un lien je réfléchis à la révolution spartakiste en Allemagne à la fin de la guerre c'est à dire qu'en partir en 1918 le régime s'effondre totalement il y a une défaite militaire et en même temps il y a une famine énorme dans l'Allemagne il y a une révolte contre les institutions le moment révolutionnaire le kéros tel que vous l'imaginez tel que vous l'imaginez que vous décrivez il me semble il me semble qu'il est là il y a des leaders bon ils seront assassinés plus tard mais il y a l'Ignèche et Rosa Luxembourg l'Ignèche proclame la révolution à Berlin et finalement le peuple allemand semble suivre par rapport à ce que vous venez de dire et malgré tout malgré tout je dirais cette révolution va être emportée par la vieille société et va être complètement défaite en quelques mois alors par rapport à vos propos je voudrais savoir si ce type d'exemple ne dément pas excusez-moi excusez-moi de cette question par rapport à ce que vous avez dit précédemment merci on essaye de prendre on va continuer votre information j'en prends une deuxième mais je resterai il y a quelqu'un là-bas il y a deux personnes ici bonjour alors moi je ne suis pas un historien mais simplement un citoyen engagé qui s'intéresse beaucoup à l'histoire pour expliquer son époque ma réflexion va être très candide volontairement j'ai l'impression depuis 35 ans à peu près qu'on est dans une période qui porte en elle deux possibilités à savoir 1788 ou la chute de l'Empire romain c'est je est-ce que j'ai pas les connaissances historiques enfin au niveau du travail que font les historiens est-ce que l'historien a une réponse à ça moi je vais m'autoriser un tout petit mot si vous le permettez c'est-à-dire Sophie Véniche vous parlait de la foi dans l'impossible vous parlait de l'entrée sensible dans le mouvement révolutionnaire et vous citez Roubault Baudelaire et René Char et moi donc je voulais vous poser la question du rapport des révolutions à la question de l'art je vais quand même répondre sinon on va se perdre et je peux pas faire une synthèse c'est des choses quand même très différentes donc je vais je tiens ma montre il nous reste 10 c'est ça on peut déborder 5 minutes pour le Kairos et les Spartakistes Rosa Luxembourg était contre elle a pas réussi à se faire entendre et elle était très respectueuse des décisions des soviets et donc en fait on est je dirais dans un moment où il y avait une capacité d'alerte parce qu'elle était dans une position très aiguë mais il n'y avait pas de capacité à recevoir cette alerte et donc c'est pas tout à fait du coup une une information de ce que j'ai dit c'est quand on ne réussit pas à articuler l'alerte avec le lanceur d'alerte et bien l'alerte reste l'être morte et dans une certaine mesure on n'est qu'à cendre à la place d'être celui qui va permettre le sauvetage voilà donc je pense que pour la question spartakiste c'est plutôt de cet ordre là ensuite pour la question de est-ce qu'on va est-ce qu'on est à la veille d'une révolution ou en fait d'une vaste contre-révolution avec décadence etc je ne sais pas si vous voulez dire l'Empire ou la République les deux parce qu'il y a la chute de la République il y a la chute de l'Empire romain mais ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux parce que l'Empire romain c'est quand même un pouvoir dictatorial la chute de la République c'est la fin des institutions républicaines romaines au profit de l'Empire tout en maintenant des élections qui sont des élections rituelles mais qui ne servent plus à rien du point de vue de la saisie du pouvoir donc je pense que oui il y a les deux mais il y a les deux avec une peau de chagrin du côté malgré tout des luttes ascendantes on a perdu beaucoup trop de parties pour être dans une ardeur absolue même si on est idéaliste et on est dans un moment de chute de la conscience collective c'est-à-dire qu'on n'a pas à nous une encyclopédie qui produit on a au contraire une fragmentation infinie sur des réseaux sociaux qui sélectionnent des articles de presse donc on ne lit on n'écoute plus la radio en continu on ne lit plus la presse en continu et on ne lit que ce qui nous intéresse sélectionné par des amis et on fabrique des tribus et donc on a des œillères on est dans des œillères de tribus voilà et c'est quelque chose qui s'accentue c'est-à-dire que la fragmentation est de plus en plus extrême donc de ce point de vue-là on n'est pas du tout en 1788 pas du tout en fait par contre les symptômes de ce qui ne va pas ressemblent mais la configuration idéologique et sociale est inverse et donc ça ressemble et donc ça supposerait une nouvelle révolution mais pour qu'il y ait une nouvelle révolution il faudrait avoir cette formation idéologique à laquelle vous travaillez dans cette université et une formation sociale à laquelle je pense personne ne travaille vraiment pour le moment et une formation politique qui ne peut venir en tant que réelle puissance que si on a cette formation idéologique et cette formation sociale ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas exister avant elle peut élaborer avoir des expérimentations mais il faut savoir que c'est des expérimentations il ne faut pas se faire trop d'illusions à mon avis pour ne pas se perdre et perdre l'ardeur la troisième question c'est la place de l'art et bien la place de l'art c'est extrêmement important mais dans un art qui est considéré comme un art populaire on n'a jamais écrit autant de chansons que pendant la période révolutionnaire on n'a jamais écrit autant d'hymnes on n'a jamais écrit autant de poèmes de félicitations des choses qui peuvent paraître tout à fait pompiers ne pas plaire aujourd'hui mais l'art est au coeur de l'événement révolutionnaire avec bien sûr des grands artistes comme David Marie-Joseph Chénier il y a un certain nombre d'art André Chénier même si ce n'est pas le plus radical de tous il y a énormément d'enjeux autour de l'articulation entre la représentation sensible de ce qui est en train d'arriver et effectivement la capacité à tenir dans la persévérance l'événement révolutionnaire donc il y a des liens qui sont consubstantiels et qui sont considérés comme à la fois subjectivants c'est-à-dire permettant au sujet qui écrit un poème qui fait une chanson qui participe à une pièce de théâtre amateur etc. de se constituer émotionnellement pour pouvoir affronter la révolution ce qui était la fonction du théâtre grec aussi me semble-t-il alors il y a Laurent il y a deux on va prendre une insoumise parce que si vous avez noté c'est très masculin pour l'instant il y a deux personnes femmes ici et après je passe de l'autre côté voilà madame là-bas qui avait levé la main oui allez allez-y ça vient ça vient ça vient vous inquiétez pas c'est parce que l'heure tourne c'est pour ça oui bien bonjour moi d'abord en premier lieu je voudrais vous remercier pour l'excellence de tout ce que vous nous donnez parce que c'est vraiment une conférence formidable extrêmement étayée à la fois de l'impossible et dans la question de la révolution en fait qui n'aurait pas été une révolution en soi si on peut en voir d'après les lois puisque on aurait très bien pu déjà le vivre au moment des présidentielles parce que ce que vous nous avez évoqué on le vit maintenant on le sent vraiment que l'on est dans un besoin actuel d'une totale remise en question de la société et j'étais véritablement moi embarquée comme beaucoup d'autres gens en voyant cette masse dans les meetings qui entourait le programme vous voyez je ne vais pas parler que de Jean-Luc Mélenchon je parlerai du programme qui était véritablement en place qui pour moi faisait un peu office de loi déjà en place et qui nous donnait à porter dans des espoirs extraordinaires et puis tout d'un coup boum c'est parti dans une espèce d'abstentionnisme bizarre donc ma question c'est pourquoi est-ce que d'un seul coup tout ce qui pouvait se mettre en place avec une énorme intensité retombe comme un soufflé alors qu'on avait tout en main la dame là-bas question très très courte je fais très courte j'avais une question très simple je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez d'utilisation du terme révolution pour la révolution citoyenne que défend la France insoumise merci madame alors je vais voir ça va craquer attendez vous allez avoir le micro ça vient ça vient je voudrais qu'on évoque le rôle des femmes dans le processus le rôle des femmes dans le processus révolutionnaire moi j'aurais tendance à penser qu'on peut juger de la profondeur d'un processus révolutionnaire à la place d'accord très bien qu'on a fait aux femmes dans ce processus à la lumière de ce qui se passe en Tunisie actuellement je crois que les femmes ont été vraiment à l'avant-garde au moment de tous les débats sur la constitution actuellement encore par les manifs contre justement ces lois complètement patriarcales sur la question de l'héritage etc je pense que les femmes là en Tunisie sont les gardiennes du processus révolutionnaire oula c'est déjà avant de vous passer la parole pour terminer pour la dernière intervention je veux juste faire une remarque parce que j'essaye aussi de faire le lien avec ce qu'est la réflexion de la force insoumise sur les questions qui ont été posées je veux faire une remarque sur ce que vous avez dit qui me paraît très important à un moment donné en disant que le mouvement révolutionnaire ça suppose d'abord de mettre en avant la radicalité et je mets ça en relation avec des textes que je lis d'un certain nombre de personnes qui se désignent comme étant des personnes de gauche notamment un historien communiste que je connais bien qui sur la question aujourd'hui du rassemblement dont on voit dans les commentaires concernant la France insoumise que les initiatives de Jean-Luc ou la façon dont se déroule l'amphi montre qu'on est ouvert à tout rassemblement mais je reviens sur cet historique cet ami historien où il reste dans une sorte de nostalgie que le rassemblement de tous les partis de gauche qui existaient en quelque sorte est possible parce qu'il traduit l'unité d'un mouvement réformiste et révolutionnaire que tous ces partis de gauche se réclament du réformiste et du révolutionnaire et qu'il faut bien en faire la synthèse or je pense moi pour l'instant qu'aujourd'hui compte tenu de l'évolution de la société dans laquelle on est ce n'est plus possible de faire une synthèse sur le réformiste on est obligé d'être dans la radicalité si on veut pouvoir changer et donc on veut rassembler mais sur cette base là ok merci alors ça rejoint la première question il me semble que la première question elle est liée en partie aux instituts de la Ve République c'est à dire que les instituts de la Ve République elles personnalisent et elles mettent l'emphase sur l'élection du président de la République et du coup depuis que Jospin a collé les élections présidentielles et les élections législatives il y a l'imaginaire que la la cohabitation ce qu'on avait appelé la cohabitation ne peut pas fonctionner et donc si on ne veut pas de cohabitation il faut qu'il y ait la même identité politique entre la Chambre et le président et du coup il y a quelque chose qui évidemment une fois que est tombé le résultat des présidentielles a un impact énorme sur les législatives donc il faudrait qu'idéologiquement on soit capable de déjouer ce discours-là et de considérer que les présidentielles ce n'est pas très important peu importe mais que par contre avoir la possibilité de voter les lois c'est ce qui fait les grandes révolutions comme disait Marx les grandes révolutions sont législatives les petites rabougries ça me permet de répondre à la deuxième révolution sont les révolutions du pouvoir exécutif qui sont des révolutions réactionnaires Pétain avait aussi utilisé le mot révolution avec révolution nationale le mot révolution n'est pas une garantie c'est comme pour les lois c'est pas parce qu'on met le mot révolution ou le mot loi qu'elles sont justes et émancipatrices c'est un abus de langage à mon sens d'utiliser le mot révolution sans l'émancipation et on est très loin de la question de l'émancipation en tant qu'elle est la question de l'égalité de l'équité et des rapports de non-domination donc il y a quelque chose d'un abus de langage et d'une révolution de l'exécutif rétrograde et tout le travail de Macron consiste à humilier en fait le pouvoir législatif de toutes sortes de manières et donc cette humiliation du pouvoir législatif c'est le signe d'une contre-révolution en ce qui concerne les femmes la question des femmes c'est une question qui est une question extrêmement importante pendant la période révolutionnaire parce que les femmes dans l'ancien régime avaient parfois du pouvoir dans les assemblées de villages quand elles étaient veuves autrement dit quand elles étaient chefs de foyer et donc on était quand même relativement habitués à entendre des femmes prendre la parole dans des assemblées délibératives qui existaient pour les affaires quotidiennes dans les districts et dans les villages donc les femmes sont là les femmes quand la déclaration des droits de l'homme et des citoyens est votée sont absolument convaincues de faire partie du souverain et leurs compagnons en sont convaincus également ce qui fait que jusqu'à la rédaction de la constitution de 1791 les femmes sont partie prenante d'une manière absolument égale avec les hommes dans tout le mouvement révolutionnaire et elles sont particulièrement importantes justement pour faire ratifier cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen puisque c'est après la journée les journées des 5 et 6 octobre où les femmes ont pris la tête du cortège pour aller chercher le boulanger la boulangère le petit mitron mais aussi pour obliger le roi à ratifier les décrets d'août qui n'avaient toujours pas été ratifiés en octobre qu'on va chercher le roi donc il y a quelque chose qui se joue d'une manière extrêmement radicale si vous voulez voir un film qui met en scène justement cette irruption du pouvoir des femmes allez voir le film qui s'appelle Un peuple et son roi de Pierre Scholler il se trouve qu'il y a une avant-première ce soir à Salon de Provence mais sinon il sort le 26 septembre Salon de Provence c'est pas très loin mais il y a d'autres choses prévues ici enfin je vous l'annonce mais ce qui est intéressant dans ce film c'est justement que Pierre Scholler a insisté sur cette présence des femmes et met en scène cette manifestation des femmes et c'est surtout les femmes qui sont les grandes actrices politiques du film et donc ça c'est notre sensibilité contemporaine qui est aussi la sensibilité du 18ème siècle et ce qui est extrêmement frappant c'est qu'effectivement elles sont même gardiennes de ce qui est promesse d'avenir même si ce n'est pas complètement conquis ce qui fait que par exemple en 1793 quand il y a proposition que la constitution soit ratifiée et bien alors qu'elles ne sont toujours pas considérées comme votantes elles vont aller de section en section d'assemblée politique en assemblée politique pour demander aux hommes de voter comme elles l'auraient fait pour cette constitution parce que c'est une constitution disent-elles qui va de l'avant même si elle n'a pas réussi encore parce que les hommes sont ce qu'ils sont à aller aussi loin qu'il faudrait mais que c'est une promesse même pour elles et que si cette constitution n'est pas votée ça sera une régression et donc il y a quelque chose quand vous parlez de gardienne de la révolution à entendre dans cette capacité à laisser mûrir aussi et à être confiante dans le mûrissement et à ne pas s'aborder ce qui n'est pas immédiatement pleinement satisfaisant et il me semble que ça effectivement ça a à voir avec toute l'imaginaire du féminin et du fameux apologue du roi Salomon du bébé qui est disputé par deux femmes et que la femme qui a enfanté le bébé n'accepte pas qu'il soit coupé en deux et est reconnu comme la vraie mère de l'enfant et je dirais que accepter que les institutions progressent sans être pleinement satisfaisant c'est accepter d'être vraiment matrice de ces institutions voilà merci merci beaucoup et bonne journée et bonne continuation merci beaucoup de votre présence nombreuse oui tu veux me on va faire artisanal c'est moi qui vais les envoyer vous voulez tous allez vous me mettez vous essayez de bien écrire votre adresse mail et je vous enverrai les textes dès lundi je vous en prie c'est surtout Sophie me dit ce qu'il faut remercier pour avoir les textes je ne peux pas faire autrement un tout